Musique de générique Ouh, il nous a mis le petit logo disant qu'il est arrivé 34ème. Pardon monsieur ! Non, pas encore Prisme. Mais j'aimerais bien un jour rencontrer Acta de... en réel. D'ailleurs Prisme, tant qu'on en parle, je viens sur Paris au mois de novembre. 2-0-2, ce sont des humains. Il a un tackleur par contre, attention. Mais il a combien d'esquiveurs là ? Il a 4 receveurs, d'accord. Mais j'ai un tackleur, ça tombe plutôt bien. On va changer tout de suite les résultats. Donc c'est à moi de choisir en premier, c'est combien sa valeur d'équipe à lui ? 1 million 80, il va avoir 90 000, d'accord. Bon on est prêt, on va pas lui faire les 100 000 de toute façon. J'ai les dates. Je crois que c'est la semaine avant que je parte à Bruxelles. Donc ça doit être la semaine avant le 17. Un truc comme ça, avant le 17 novembre. Donc on a le droit à un fût, une serveuse... Pas une serveuse, un fût, une pomme-pomme et un assistant. T'as vu ça ? Je suis devenu multitâche. Je serai à Paris les 21 et 22. Donc après, la semaine après Bruxelles je crois. Je crois que je vais à Bruxelles le 17, 16-17. Donc 21-22. Je devrais arriver le 21 matin et repartir le 22 soir. Donc le 21 au soir, on va attaquer, ouais. Le 21 au soir, je serai dispo. On dit Bruxelles ? Ouais. Salutations KD, comment tu vas ? Moi je dis Bruxelles. On dit des choux de Bruxelles, nous. Alors, on a quoi en face ? Donc il a un tackleur, ça c'est un peu pénible. Par contre, il a 4 receveurs. C'est vivace, hein. C'est vivace ces trucs. 4 receveurs. Il est où mon tackleur ? Il est là. Tant te dire que toi là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien sûr qu'on va taper. On va porter avec un blodger. On va se mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on va peut-être rester collé à l'ogre. Qui c'est qui a moins un en armure là ? Ah, il a un halfling, je ne l'avais pas vu. Un halfling moins un en armure. Il a 11 piles avec 4 receveurs, un halfling. C'est assez surprenant comme équipe. Mais bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai envie de... J'ai envie de faire un truc. J'ai envie de faire ça. Je me colle comme ça. Ça me fait gagner un point de mouvement pour le blitz. Et si lui, il a un blitz. S'il veut blitzer par là. Vu qu'il n'a pas de frénétique. Je pourrais peut-être trouver un truc pour l'emmerder juste après. Comme ça, c'est bien. C'est bien. Allez, on y va. Non, non, Kendran, ce n'est pas le match franco. Le match franco-Gendran, il est... Jeudi. Jeudi à 18h30, si je ne me trompe pas. Bigadin. Tu te tais. Tu te tais sur les coups d'envoi, tout ça. On l'a dit, tu te tais. Ok, ça, ce n'est pas terrible, par contre. Ce n'est pas terrible du tout. Salutations, Péru Tata. En nécro, ma goule peut prendre sa première primaire. Je suis souvent partisan de blocage en premier, mais j'hésite. Ah, pris sûr, j'aime bien Laurent D'Art. Pris sûr, franchement, c'est un bon choix. C'est un très très bon choix, je pense, sur des nécros en plus. Pas que ce ne soit pas un bon choix sur des morts vivants, mais franchement, sur des nécros, c'est un excellent choix. Parce que tu n'as pas grand-chose, en fait, qui te permet de jouer la balle, à part les deux goules et les deux loups-garous. Ok, eh bien, ça va être dur d'aller chercher cette balle. Ça commence bien, ce match. En plus, mon tackleur est à l'opposé. Il va devoir revenir à toute berzingue. Et il met un joueur à l'arrière. Ok, et il a réceptionné, bien sûr. Il n'a pas à faire. Par contre, il me file son tackleur, là. Il me file son tackleur, et ça, ça me plaît bien, moi. Bon, hop, ça, on relève. Un, deux, trois. Je pense qu'on va prendre le tackleur, direct. On va prendre le tackleur direct, là. Je vais rester sur place. Ok, comme ça, j'ai encore un peu de mouvement. Je vais regarder ce que je peux faire. Est-ce que ça vaut le coup, de venir là ? C'est vraiment la question que je me posais. Est-ce qu'il va tenter un blitz ici ? Pour tenter un blitz ici, ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou alors je viens là. Pour pas qu'il ait de support, de support facile. Et je viens là. Je peux taper, apporter ici. Mais c'est pas tant. Ouais, c'est pas si fantastique. Je pense que ça, on va prendre. Ça, on va prendre. Ça, on va prendre. Ok, la furie va revenir par là. Là, c'est pas mal. Malheureusement, j'ai pas possibilité de taper celui-là facilement. Là, je le prends ? Ouais, je vais le prendre. Ça, c'est très bien. On va le mettre ici. On va poursuivre. Histoire qu'il soit marqué. Qu'il se relève juste. Moi, ça me va. Je pense qu'ici, on va laisser l'ogre. Parce que si l'ogre tape, au moins... Ah, il y a l'autre, là. Il y a le total feeling. À chaque fois, je le vois pas. Si l'ogre tape, au moins... Est-ce que j'ai envie de faire un 1D, ici ? Est-ce que le 1D est intéressant ? Alors, le 1D peut être intéressant pour quoi ? Si je le fais. Parce que là, il a un 2D. Il vient là. Il poursuit. Il a un 2D, là. Le 1D peut être intéressant. Ouais, ça va revenir au même, en fait. Ça va revenir au même. Sauf si je poursuis pas. Si je poursuis pas, ça revient pas au même. Si je poursuis pas, ça revient pas au même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il vient par là. On a un potentiel surf. On va voir. S'il décide de venir m'embêter avec son blitzer que j'ai laissé. On va essayer de trouver un surf. De toute façon, on va essayer de trouver des surf, là. Salutations, Air. Salutations, Elma. Comment vous allez ? Ok, il commence par des blocages sans blocage. Et il passe direct une armure, lui. On a pas passé d'armure, malheureusement. Et lui, il a passé direct une armure. Ok, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est juste un sonnet. Et puis c'est sûr, un solitaire. C'est pas très grave. J'essaie de voir. Alors déjà, je suis assez surpris. Est-ce que c'est un challenge ? Est-ce que c'est un pari perdu ? De jouer une équipe comme ça ? Ou est-ce que tout simplement, il trouve que l'équipe humaine est vraiment, vraiment intéressante comme ça ? D'accord. Blitz ici. Double crâne. Il va relancer direct. Double pot en suivant, par contre, c'est pas terrible. Sur le tacleur. Moi aussi, je lui avais laissé le tacleur, malheureusement. Mais en fait, je trouvais que le blitz ici... Je m'attendais pas à un blitz ici. Réellement, je pige même pas le blitz ici, alors qu'il a encore tout ce beau monde à sortir. Et là, il a une esquive à faire avec son receveur, alors que j'ai un tacle dessus. Ah non, c'est pas un tacle, tu dis n'importe quoi. Ton tacleur, il est là. T'as pas 36 tacles. Alors t'arrêtes de dire n'importe quoi pour commencer. Donc ici, il va y avoir des esquives. 3+, avec esquive. Avec esquive. La première passe. Ok. Moi, j'ai potentiellement un blitz dessus, mais il va revenir comme ça, ouais, bien sûr. J'ai quand même un blitz dessus, pour l'instant. Alors ça, je comprends pas du tout. Ok, l'ogre qui est plutôt bon. Par contre, il va pas pouvoir poursuivre. Ce serait trop dangereux. Donc ça, c'est pas mal pour moi. Ah si, il pouvait, mais il a son halfling derrière, bigadin ! A quel moment tu vas comprendre qu'il y a un halfling derrière ? Et ça, ça passe. D'accord. Ok, pour l'instant, il me donne un... Il me donne un blitz sur son porteur. Avec mon tacleur. Ah non, il va agresser ! Monsieur l'orbitre, vous me sortez ça, hein. Direct, hein. Ok, j'ai toujours, hein, le blitz. Je l'ai toujours, hein. Bon, par contre, il y a un dé ici. Non, je peux annuler le support ici. Est-ce que ça m'intéresse ? Bon, déjà, on va virer lui. Ça, ça m'intéresse tout de suite. Pas génial. Je peux poursuivre. Esquiveur sur tacleur, c'est pas génial, mais... C'est parce que je veux amener quelqu'un ici. Un là. On tape à 2 dés. Est-ce que lui... Non, lui, il ne peut pas aller jusque là-bas. Malheureusement. Lui, ici, c'est pas mal. Là, je ne vais pas taper, tant pis. J'ai presque envie de ramener la furie ici, mais... Voyons. Après, la furie, elle est pas mal, quand même, là. Si je réussis à faire tomber et qu'elle part par là, la balle, je peux aller la chercher. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est parfait. Est-ce que je poursuis ? Non. Allez, on y va au tacleur. Esquive-tacle. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. On poursuit. La balle n'est pas géniale. La balle n'est pas géniale. 1, 2... Voyons, toi, tu peux aller où ? 4... J'ai encore 2 joueurs, là. Lui, on s'en fout un peu, franchement. Enfin, on s'en fout un peu. S'il réussit à faire une passe, on ne s'en foutra pas. Est-ce que j'ai envie d'aller le marquer avec la furie ? 7. On vient là. On annule tous les supports. Mais qu'est-ce que je ne vois pas, là ? Je ne vois rien. Je ne vois rien. Donc, il n'y a que 2 joueurs dessus. D'accord. On va te ramener par là. Hum. Il n'y a pas blocage, sonogramme. Le tackleur est pris. Ça, c'est plutôt bien. Là, j'ai un 1D, mais il ne me fait pas plaisir, ce 1D. Je pense qu'on va aller le marquer, lui, en fait. On va revenir par là. Il va y avoir le blocage, ici. Blocage là. Blocage là, il pourra les ramasser. Est-ce que je ne mettrai pas plusieurs joueurs sur le... Le blocage là, en fait, ça ne l'arrangera pas. Marquer l'ogre, ce n'est pas si mal, en fait. On verra après si on peut faire mieux. Ce que je reproche à l'équipe humaine, KD, rien du tout. Rien du tout. Moi, je dis toujours, vous jouez comme bon vous semble. Réellement. S'il sait ce qu'il fait, c'est peut-être pas si mal. Oh, t'es sérieux ? Sérieusement, quoi. S'il sait ce qu'il fait, c'est pas si mal. C'est pas si mal. À lui de voir, quoi. Il tape direct avec l'ogre. Hum, je ne suis pas fan. Ok. Pour l'instant, le tacleur est toujours sur le porteur de balle. Donc ça, c'est bien. En plus, ça le gêne bien, là. Salutation, Potem. Comment tu vas ? Non, je trouve juste que c'est surprenant d'avoir une équipe comme ça. Une équipe avec 4 receveurs. On sait que c'est pas toujours simple. Allez, il a toujours le tacleur sur le porteur de balle. C'est toujours très bon, ça. Pour l'instant, le tacleur a bien fait le taf. Et en plus, il s'est un peu gêné. Parce qu'il s'est un peu bloqué complètement, là. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'il va faire. D'accord. Alors, venir marquer ici, je ne sais pas trop pourquoi. Pour l'instant, tout tient bien. Je ne sais pas trop où il va partir avec lui. Ici, c'est une 4+. Il va tenter un 1D, là ? Je ne pense pas, quand même. Bah, si. Je ne pense pas, mais si. 4+, donc. Waouh, il tente tellement de choses, là. Ça me surprend. Et le crâne, pour finir. Très, très surprenant, tout ça. Oh ! T'es sérieux ? Mais c'est quoi, tous ces blocages ? Les blocages à 1D sur la furie, sérieux ? Ok. Pam, non ta façade. Est-ce que je poursuis, là ? Non, je pense que je vais rester. Allez, enfin ! Ah, il l'a sauvé direct ! Sur un bras cassé ? C'est assez surprenant. Je pense que je ne l'aurais pas sauvé, moi, sur un bras cassé, mais bon. Chacun fait ce que bon lui semble. On le répète une nouvelle fois. Ok. On peut aller ramasser cette balle, hein ? Je pense que ça peut être intéressant. Franchement, sauf qu'on n'a pas d'esquiveur, là. C'est bien dommage. On peut aussi faire un ramassage à 4+, on peut venir là. 1. Ramassage transmission. J'aime assez ce blitz, moi. Ah, je l'aime beaucoup moins, là. Mais on va rester, quand même. On va rester. Ça va quand même être dur pour lui, là, de se sortir, de se dépatouiller de tout ça. Je pense que ce n'est pas gagné, encore. Lui, on va le laisser là. On va se décaler par là. On va se mettre un joueur, ici. On va prendre des coups, ici, mais ce n'est pas très grave, en soi. Un bras cassé, je me trompe, peut-être. C'est quoi, normalement ? C'est une persistante, c'est un truc comme ça ? Je me trompe, peut-être, c'est pour ça. Je dis bras cassé, moi, j'ai le souvenir qu'à l'époque, c'était un rat le match, juste. Non, KD, je ne suis pas sûr. Parce qu'il blitzera pas avec. Je ne pense pas que le blitz soit avec le big guy, du coup. Non, non, je ne vois pas vraiment l'intérêt de marquer le big guy. T'es moins 1 sur les passes ? Ben ouais, c'est un receveur, donc franchement, je l'aurais prise, je pense. Sur un receveur, je l'aurais prise. Parce qu'il a eu de la chance de le sauver. Moins 1 en passe, Serbel. Merci, Serbel. Alors, à qui je n'ai pas dit bonjour ? Salutations, Damsu. Salutations, Gwetros. Ah, il n'y a plus de relance. Ça, ça tient. Parfait. J'avais dit quoi sur l'ogre ? Il ne blitzera pas avec l'ogre. C'est incroyable, ce joueur. C'est incroyable, ce joueur. Waouh. Alors, mettre qu'il a été 36ème à la... Je ne sais pas quelle saison, d'ailleurs. Pour ensuite jouer comme ça, ça me surprend. Monsieur l'arbitre, sortez-le ! Ça fait deux fois qu'il agresse. Allez, plus de relance. Il y a un moment, tu vas rater un truc. Bon, pas là. Là, double peau, non. Arrête de passer mes armures 9+. Je ne passe pas les tiennes, moi. Ok, qu'est-ce qu'on a à faire ici ? Je pense qu'on a des choses à faire. Ça, ça tient. C'est parfait. Franchement, c'est bizarre comme il joue. Ok. Bon, mais il a tout fait. Non, il a un dé ici. Est-ce qu'il va le prendre ? Je ne pense pas. Ah, il a un dé là aussi ? Voilà, il prend des un dé dans tous les sens. Et ça passe. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, mais sérieusement, quoi. C'est n'importe quoi. Le un dé avec son joueur qui a une armure 8+, c'est ridicule. Je ne vais pas lui passer une armure. Bigadin, les choses dans l'ordre. On l'a déjà dit plein de fois. Est-ce que je tente de le taper, lui ? Moi, je pense que ça peut être pas mal, mais on le fera après. Là, il va coincer mon joueur entre trois joueurs, d'accord ? On peut venir là. Bloc, bloc. Clit. Ouais. Je l'ai massé. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Pourquoi j'ai poursuivi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hum, ça fait beaucoup. On va déjà taper avec elle. Comme ça, je vais aller marquer lui aussi. Bim ! Allez, tu sors, toi. Toi, tu t'en vas. Alors, voyons. Est-ce que je tente la 3+, ? Est-ce que la 3+, c'est pas mieux ? 3+, et je reviens là. Après, c'est dommage parce que... Parce que là, si je fais ça, je peux le marquer. C'est pas mal, le blitz, quand même. Franchement, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, le blitz, c'est un dé, il me plaît, moi. Relançable. Ouais, très bien. Oh, bah oui. Il est fantastique, ce blitz. Du coup, je peux ramasser avec lui. Carrément. On a la balle. Là. Et je tape à 2 dés, là. C'est bien, ça. Ah, j'aime bien. Bam. Et on reste. Ça me paraît pas mal du tout, ça, moi. Totalement valable, le blitz. Mais complètement. Alors après, c'était pas ce que j'ai escompté, hein, le signe. Mais c'est vrai que, juste repousser l'ogre, il restait marqué. Ou alors, je le poursuivais, peut-être, même, tu vois. Et après, j'allais ramasser avec le pro, peut-être. Ça pouvait se faire aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah, c'est un dé. Non, il peut pas, là. Le signe. Là, il va pas pouvoir faire grand-chose. L'ogre est sonné, celui-là est sonné, donc ça va aller. Lui, il est marqué par un tackleur. Lui, il est marqué par deux joueurs. Lui, il est marqué par deux joueurs. Lui, il est marqué par deux joueurs. Lui, il s'est relevé. Il est marqué par un joueur. Ça me va très bien. Non, non, on est bien. On est bien. On a bien récupéré le... Ce qui s'est passé, là. Ici, on va taper, évidemment. Là, on tape près. Ça tombe très bien. C'est sur le joueur qui a pas blocage. Alors, l'esquive 3+, ici, ouais. Pourquoi pas. L'esquive 3+, sans esquive, parce qu'il est sur un tackleur. Bah, mon blitz est certainement là, en plus. Donc là, il va peut-être tenter un 1D. Moi, je le vois bien, le 1D, ici. Il va le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais il va le faire. Ok. Il part par là. Donc, il ne peut plus faire de 1D, ici. Maintenant, c'est un 2D contre. Je ne me dis pas qu'il va le faire. Oh ! C'est n'importe quoi. Il fait n'importe quoi, mon adversaire. Il est catastrophique. Bon, je crois qu'on peut partir à droite, là. Je crois que partir à droite, ici, c'est pas mal. Voyons. On pourra faire une transmission à un moment. Lui, on le lève, on tape, on tape. Est-ce qu'on part par là, vraiment ? Franchement, ouais, l'ogre est loin, quand même. Ça serait pas mal, le tackleur est là. Je pense que marquer le tackleur, ici. Est-ce que j'ai envie de blitzer, là ? Non, je peux taper, ici. Ici, je peux taper, juste. Ça me suffira, à mon avis. Je pense que j'ai vraiment envie de blitzer, là, moi. Je relève, là. Je tape, ici. Aïe. C'est pas ce que j'ai escompté. Du coup, je vais rester. Du coup, je vais partir à gauche, alors. C'est bien. Ok. J'ai le tackleur, ici, donc on va le laisser marquer avec lui. Ça, ça me va pas mal. Je pense que marquer tout ce petit monde, c'est pas mal. Transmission, à lui, ou pas ? Non, je pense pas. Encore que. Là. Là. Transmission. C'est un blodger. Le tackleur est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il faut que tu te mettes là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, non, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Il va tenter une esquive, ici. Au bout d'un moment, il réussira pas toutes les esquives. Ou alors, comme ça. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Par contre, je vais pas avancer tout de suite. Il me reste combien de tours ? 3 tours encore derrière ? Non, non, je vais rester comme ça. J'attends qu'il fasse les erreurs. Et là, je pense qu'au prochain tour, on va lui mettre la distance. Elle fonce, saute par-dessus l'ogre, zigzag dans les zones de tackle. Elf style. C'est pas con, le signe. Non, là, ce que j'ai envie de faire, c'est lui laisser des esquives, des blocages à un dé, ce genre de choses. Et puis, qu'il se rate. Il n'y a que ça qui m'intéresse, ici. C'est que mon adversaire se rate. Il n'y a plus de relance. Avec les humains, on sait qu'à tout moment, ça peut rater. Voilà, il y a déjà 1 sur l'ogre, donc l'ogre reste au sol, déjà. Ça, ça m'arrange bien. J'ai deux joueurs, ici, qui vont revenir. Deux blitzers, en plus. Ouais, j'ai pas blitzé, KD. T'as raison, t'as raison. J'aurais dû blitzer, là. Mais, en fait, je voulais pas me retrouver dans la zone de tackle, du tackleur, ici. Ça m'embêtait un peu. Mais, ouais, t'as raison, j'aurais dû blitzer, ouais. Alors, pourquoi il se met là, lui ? Pour faire un 1-D. C'est ridiculeux. Il s'est pas placé ses supports. D'accord. Donc, tu t'es trompé, monsieur ? Bah, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Le tackleur, on va le laisser. Deux dés vers deux dés, ici, ça, c'est bien, avec blocage. On libère, lui. J'aime bien le tackle, là, mais bon. Ok. Le blocage, ici, est pas mal. Allez, on y va. Ouf. Wow. Eh ben, c'est pas passé loin, les aminches. Ça aurait pu faire très très mal, ça. On va peut-être avancer, hein, Bigadin, maintenant. Ce serait peut-être pas la moitié d'une connerie, ça, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Je repars là. Je repars là. Je repars là. Et là. Ok. Est-ce que je le fais, celui-là ? Euh... Je peux pas. On va faire ça, avec la furie. Ouh. Ça, c'est pas mal du tout, la blessure critique. La blessure critique est pas mal du tout. Du coup, j'ai pas blitzé. Je vais tenter un blitz, là. De toute façon, je le relancerai pas. Au pire, je réussis à faire tomber. J'ai un 2D derrière. Et je fais pas tomber, je me repositionne, je pense. Wow. Pas mal. Je reste. Ça me permet de marquer le tacleur, ici. De taper un 2D, là. On va poursuivre, je pense. On va poursuivre, histoire qu'il aille pas sur la furie. Et là, on va rester, encore une fois. On va rester, on va rester sur lui. C'est la seconde sortie de la furie. Ah bah oui ! T'as raison, le prisme. C'était sur le lifeling, d'abord. T'as entièrement raison. Allez, on va avoir encore 2 tours. Je pense qu'on va continuer à bâcher un peu. Un tour déjà, on va bâcher, ça c'est sûr. Alors c'est presque dommage d'avoir fait la transmission à lui. Mais c'était mon seul esquiver dans la zone. Dans les parages. Donc tant pis. Parce que je vais pas refaire une transmission maintenant que j'ai plus qu'une seule relance. Allez, but ça a un D. Je comprends pas. Je piche pas. Ça passe, mais je piche vraiment pas. Je piche vraiment pas ce qu'il fait. Pourquoi il apporte pas un support ? Parce qu'il veut mettre un deuxième dessus. Et puis en plus, comme il va le mettre, je pense que ça sent le push-push facile. Ouais, évidemment. Ah, je piche vraiment pas. Ok, bon, mais push-push. Il y a un moment, il faut arrêter toi. Il faut croire que tout va passer. Push-push-push. On peut pas le surfer d'ailleurs. Ouais, c'est tendu le surfer quand même. Je piche lui ou je piche lui ? Alors lui, c'est pas un... C'est pas un bludger. Lui, c'est un bludger. Après, je peux aussi... Pucher. Et taper sur lui après. Ou alors, je tape sur lui. Ouais, je pourrais push-push, mais en fait, j'ai plus simple. Enfin, j'ai mieux pour essayer de faire mal. C'est taper à 2D là. C'est de lui faire mal. Ensuite, du blud sur celui-là. Ouais, ouais, ce sera mieux, franchement. Je pourrais faire un push. Ici, on apporte un support. On push comme ça. On pousse sur lui ou sur lui. Ça marche, ça marche. Mais je pense que c'est mieux de taper là. Franchement. Dommage. Et beat, c'est comme ça. Oh, la furie, elle est vénère. Elle est vénère, cette furie, aujourd'hui. Hop, ensuite, on vient là. D'accord. Là, je pense qu'on va quand même prendre le 2D sur le... Sur le tacleur. On va les marquer ici. On va venir là. On va venir là. Je pense que je vais prendre le 2D sur le tacleur, ici. Hop. On va le prendre deux fois, je prends le 2D. On reste. Parfait. Et lui, il va venir où ? Par là. Par là, c'est pas mal. Moi, j'ai envie qu'il fasse des esquives à la con. Je vais lui laisser l'opportunité de passer là, de venir me coller. Parce que j'ai envie qu'il fasse des esquives à la con. Il peut se blesser. C'est du 8+, son armure. Ce sont des esquives 3+, de base. Donc, il y a plein, plein de malus. Salutations d'Arcadent Dragon. Comment tu vas ? Ouais, elle est vénère, la furie. Vraiment, aujourd'hui, elle est tendue. Elle est tendue. Il y a un truc qui lui a pas plu. Je sais pas quoi, mais elle est tendue. Est-ce qu'il va tenter un blitz à l'ogre ? Juste histoire de se dire, bah tiens, ouais, il a fait ça. Donc, j'ai vraiment le sentiment qu'il fait toutes les conneries possibles et imaginables. Alors, après, le blitz à l'ogre ici n'est pas complètement déconnant. C'est le dernier tour. Donc, il veut tenter une châtaigne. Mais, par contre, moi, ce que je piche pas, c'est que si vous faites un blitz à l'ogre ici, vous cherchez un 3D. Pourquoi il vient pas là ? Et blitz à 3D. Il a même pas prévu un 3D, là, sur le blitz à l'ogre. Bon, par contre, je peux avoir un 3D, moi, quelque part ? Est-ce que je peux avoir un 3D ? Sur lui, là. Clairement. Avec la furie. 3D vers 3D. Ah. Elle est furieuse, cette furie. Je sais pas ce qu'on lui a fait. Mais elle est furieuse. Ah non, non, elle est méchante. Elle est méchante. Aujourd'hui, elle est méchante. Bon, il va jouer à 8. Alors, bon, il m'a pas montré grand chose, l'adversaire. Alors, attention, 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 attention. Ça n'est pas un jugement de valeur. J'essaye toujours de m'imaginer ce qu'il est capable de faire suivant le niveau qu'il m'a montré dans la première mi-temps. Dans ce premier mi-temps, j'ai pas vu grand chose d'exceptionnel. Mais, je rappelle un truc, c'est que... Ah, mon KO n'est pas revenu. C'est que l'OTTD, c'est technique. Mais en fin de compte, on va faire la défense très classique. Ouais, l'OTTD, c'est technique. Mais il a pas de relance. Il est à 8. Mais il a 2 receveurs. Il a pas de relance. Il est à 8, il a 2 receveurs. Il a pas de relance. Il est à 8, il a 2 receveurs. 8. Il faut qu'il récupère 3 cases. Il a pas de frénétique. Voyons. Est-ce qu'il est capable de me trouver un truc ? Je l'aime pas, cette défense. Après, il a plus de halfling. Donc ça, ça me va. Je l'aime pas trop, cette défense. Vraiment. Je suis pas fan. Je pense qu'il y a toujours mieux. Mais bon. Le tacleur, là, c'est bien. Et il faut changer la scène. C'est parti pour la deuxième image, les Amash. Ça, c'était la première. Voici la deuxième. L'OTTD, Perchichi, c'est un touchdown en un tour. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux soit jeter un coéquipier, comme un gobelin, un halfling, un snott. Soit faire une série de push-push qui te permet de gagner les cases qu'il te manque pour les marquer en un seul tour. En gros, tu as 13 cases pour les marquer. Alors évidemment, c'est facile avec des joueurs qui ont 8 ou 9 de mouvement. En dessous, ça devient un peu plus complexe. Allez, on y retourne. Non, bien sûr que non, Perchichi. Bien sûr que non. Dès que tu as un 7 de mouvement, en gros. A partir du 6 de mouvement, c'est faisable. Mais il te faut des frénétiques et c'est un peu compliqué. Vraiment très compliqué même. Et il faut de la réussite sur tes jets de dés. Mais avec du mouvement 8, ça se fait clairement. Et en fait, maintenant, Perchichi, tu ne peux plus avoir l'OTTD naturel. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais avoir un joueur 10 de mouvement plus sprint. 8, ça n'existe plus. Tu n'as plus le droit. Puisque maintenant, le mouvement max d'un joueur, c'est 9. Yoko Tsuno, le film. Non, le signe, ce n'est pas ça. Météo capricieuse. De toute façon, il ne s'est pas du tout placé pour faire un OTTD. Après, avec 8, je ne sais pas si avec 8 joueurs, il aurait pu. Je ne sais pas du tout. Après, c'est bizarre aussi. Il ne tape pas en biais. Je pense qu'il aurait pu optimiser des blocages. Maintenant, l'ogre a 3D. Mais il est stupide. Donc, c'est cool parce que maintenant, il n'a plus qu'un blitz. Et le blitz, il va apporter un support là. Il va blitzer sur lui. Oh, les 10, ça n'est pas un amour de coccinelle. Oh là là, mais c'est pas mal. C'est un amour de coccinelle, j'aime bien. Ça, c'est pas mal par contre. Ça, c'est pas mal. Il faut qu'il se mette là. Il ne faut pas qu'il poursuive. Non, ce n'est pas bien alors. J'allais dire, c'est pas mal. Il se mettait là. Il ne poursuivait pas, il se mettait là. Il amenait lui ici, il avait un 2D là. Et là, il fait un 2D contre à la place. Non, mais... Non, 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 monsieur. Non, monsieur. Non, non, non. Je suis désolé, non. Non, je ne suis pas d'accord. Tu ne me respectes pas là. Je ne suis absolument pas d'accord. Là, tu ne poursuis pas, tu te mets là, tu amènes lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors même, tu ne poursuis pas, tu te mets là, tu as au moins un D. Non, ne fais pas ça, quoi. Salutations, le Sarko. Sarko, on se demandait avec Prisme. Tu joues donc jeudi, c'est ça ? Bon, mon adversaire ne me respecte pas, Sarko. Je parle de celui-là. Je ne parle pas de mon adversaire en coupe des vis. Le KO. Ah, tu es sérieux, le KO, là ? Ça, ce n'est pas cool. À quelle heure, Sarko ? On est bien comme ça ? Ouais. Juste, on va vérifier les blitzers. Lui, il a 4, lui, il a 0. On va quand même garder le joueur qui a 4, là. Parce que si j'ai 2 points de plus, si j'arrive à avoir 2 points de plus avec lui, on va lui mettre Esquive encore. On aura 3 blitzers Esquiveurs, ce sera vraiment bien. Donc, voilà ce que je vous disais. Je ne sais pas du tout ce que représente cet emblème. Je ne sais pas de quelle saison c'était. Mais il a mis l'emblème où il avait été 36e de la saison. Et franchement, pour l'instant, je ne sais pas s'il teste des choses. Mais pour l'instant, son niveau n'est pas fantastique. Alors évidemment, réception directement, ça c'est cool. Il a eu la relance. Réception directe sur son joueur, bien sûr. Tu as raison le jeu. Tu as bien raison le jeu. Fais du plaisir. Il part au fond, d'accord. Moi, ça me va. Son ici, ça va être blitz, son recul, blitz, son recul. On va prendre 3 coups ici. D'accord, c'est cool. Le sarco, 20h30. Je pense que je vais... Ah non ! Si, j'aurai fini. Je le streamerai sûrement en suivant de mon match de francobol. Fafafa, ce ne sont pas les goonies. Ouais, donc... Sérieusement, là, vous m'expliquez ? D'accord, hein. Moi, je prends, mais... Il va prendre un 3D, quoi. Je souffle alors que je lui ai fait des blessures avec ma fury et le 3d après mes chaos qui reviennent pas c'est une vraie play ça ok ça ça tient c'est cool ok le blitz ici est bizarre mais d'accord pourquoi pas j'ai relevé ces deux là ils vont prendre des coups par eux mais c'est pas grave je vais relever ces deux là là il part très très loin avec ses joueurs je m'en fous là on va avoir vraiment le dessus physiquement je m'en fous là je m'en fous on va pas mettre trop de pression pour l'instant salutations triple comment tu vas ahaha sarko non au contraire si je stream je sais que tu feras beaucoup plus attention il commence par l'ogre ouais ouais je vous disais je vous disais on n'a pas un excellent joueur ici d'autant plus que s'il commence par l'ogre il faut qu'il faut qu'il libère son tackleur ça ça sert à rien ce qu'il vient de faire à part me sortir tous mes joueurs les uns après les autres blitz a un dé ohlala mais c'est pas vrai ok esquive 3 plus je suppose un dé ici un dé sur la furie même d'accord quoi je sais pas ah il va tenter de marquer direct ah 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 ouais mais ça me va hein moi ça me va très bien mes chaos peuvent revenir ok moi ça me va comme ça je peux aller marquer très très bien bah écoutez c'est alors je vais pas aller jusqu'à c'est bien joué ne poussons pas non plus mais ça passe ça fonctionne salutations booba comment tu vas non c'est cool triple t'as un lien quelque part pour qu'on puisse voir ce que tu fais ou pas n'hésite pas à partager 1 ok on va faire pareil comme ça on va faire exactement la même on va juste espérer ne pas avoir un autre blitz comme ça 2d 2d et on va tenter quelque chose ah ouais mais carrément carrément triple bien sûr bien sûr bah tu sais avant tout il faut savoir c'est de l'échange ici ok la balle est très loin par contre ça c'est pas cool donc ça on va rester on va faire le blitz ici avec le tacleur j'aime bien on va juste le pousser on va rester avec un peu de chance il va me dire il va venir le blitzer allez on ramasse je relancerai pas tout de suite je pense si je rate mais je rate pas pourquoi je raterais ça je pense qu'on va la faire l'esquive ici Atraventa je connais pas du tout triple c'est la boîte d'édition alors triple je vais te poser la question à la con mais maintenant que j'ai goûté à la liseuse réellement je trouve que c'est fantastique est-ce que tu l'as en version est-ce qu'on peut l'acheter en version ebook ah super alors tu sais après on a moi j'ai un cobo et bigadine elle a celui d'amazon je sais plus comment il s'appelle non mon adversaire a fait pas mal d'erreurs le roi chapeau soyons clair mon adversaire a pas été fantastique il a fait pas mal d'erreurs maintenant il jette beaucoup de dés quand ça passe tant mieux pour lui je vous avais dit qu'il avait certainement blitzer celui-là moi c'est un bludger ça me fait pas peur bon là c'est pas drôle mais aller blitzer celui-là alors que l'attaque est de l'autre côté je trouve pas ça fantastique ok ah cool l'ogre qui se rate ici c'est pas mal du tout ok 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 on va avancer là on est bien on est bien on est bien je pense qu'on est pas mal franchement là bloc blitz avec la furie sur lui on avance on apporte un joueur 2d là pas si mal c'est pas mal du tout même là il a mis 2 joueurs très très éloignés il va agresser le tacleur vas-y fais toi plaisir mon gars fais toi plaisir allez dégage ah 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 M sur arbitre ça suffit là non mais faites lui la leçon en fait quelque chose en plus tu peux plus contester très très bien allez allez on y va Blitz, là, ça me plaît bien. Non, lui, il a encore du mouvement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On peut venir là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je préfère me mettre là. C'est vrai que lui, ici, c'est pas mal, en fait. Lui, ici. Lui, là. Sur l'ogre. En plus, on va le mettre là. Comme ça, si l'ogre poursuit, il s'éloigne de l'action. Ça, j'aime bien. Hop. Lui, ici. Toi, t'avances, maintenant. De toute façon, on n'a pas le choix. T'es obligé d'avancer. Là, on avance. Là, on a 2 dés, on le prend. Là, et on reste. Hop. Là. J'espère qu'il va faire une bêtise. J'espère qu'il va faire une erreur. Des erreurs, il peut en faire. On a vu qu'il faisait pas mal d'erreurs. Pas mal de petites erreurs. Donc, je peux même venir par là. Il fallait que ça arrive à un moment. Elle esquive ratée. Je vais la prendre. Je vais la prendre. C'est un peu tôt quand même dans la mi-temps. On a encore beaucoup de tours. C'est un peu tôt pour relancer une esquive de plus. C'est un peu dommage parce que maintenant, s'il tape et qu'il poursuit, il m'en bloque 2. Lui, il restait au sol. On n'arrivait pas spécialement à le relever. Le tacleur, là, s'il tente quelque chose, peut-être qu'on tentera de le surfer. A plus, lesdys. Merci d'être passé. Bon, il revient. On s'attendait un peu. Mais pourquoi il va si loin ? Je puis-je passe. Ça, c'est une défense très passive, je trouve. Ouais, l'ogre qui touche, malheureusement. Allez. Ça, tu prends. Juste sonné. Il n'a pas poursuivi. Je pense que j'aurais poursuivi pour en marquer 2. Alors après, il a passé l'armure. Peut-être qu'effectivement, ça l'arrangeait de ne pas poursuivre. Il va venir là. Mon tacleur va revenir. Ça me va. Là, il va blitzer pour venir se coller. C'est un esquiveur. Et puis, de toute façon, il va se coller avec un seul joueur. Donc, je pense qu'il y aura un blitz. Pourquoi tu relances ça, gars ? Ça sert à quoi de te coller là ? De toute façon, ça sert à quoi de te coller là ? Vraiment, hein, en plus. Est-ce que j'ai envie de faire les GFI ? Non, 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 non. Tu reviens. Prends pas la tête. Au prochain tour, tu seras là où il faut. Mon blitz peut être où ? Voyons. Là, j'aurai un 2D. Je le prendrai tranquille. Je le repousserai là. Je poursuivrai. J'en marquerai 2. Je pense que le blitz peut être pas mal ici. On le pousse là. Et on commence à avancer. J'aime assez, ça. Ça, c'est bien. On va même le mettre là, du coup. On va rester. Oh, la armure est très bonne. La armure est très, très bonne. On va avancer par là. J'ai envie de lui faire faire des bêtises. J'ai envie qu'il tente des bêtises. J'ai vraiment envie qu'il tente des bêtises. Là, on aura le 2D, mais on le fera après. Je pense que la furie là, elle est bien. Un joueur là, c'est bien. Ça permet que lui puisse pas esquiver facilement. On referme un peu ici. On verrouille même par là. Il va tenter de nouveau de venir se coller. Moi, ça me dérange pas du tout. Qu'est-ce que tu fous par terre, toi, encore ? Ah bah oui. Viens par là. Est-ce que je marquerais pas l'ogre, du coup ? Écoutez, marquer l'ogre ici, c'est peut-être pas si mal. Mais c'est un blitzer. Et c'est ça qui m'embête. Et vu qu'il n'a pas la possibilité d'arriver jusque là... Ouais, tant pis, tant pis. Je suis désolé, Ambre-Lam. Mais là, tu vas faire ça. Et là, on va tenter le blocage. Plutôt en réussite. Et on poursuit. Ça lui permet de marquer les deux. Deux pour un. Ils vont que se relever. Ou alors, il faudra faire des esquives. Lui, ça va être notre cible avec notre tacleur. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal du tout. Alors moi, j'ai envie de dire un truc. Quand vous mettez un écusson comme quoi vous avez été bien classé dans une saison, assuré après au moins. Assuré. J'aurais pas dû le mettre là, d'ailleurs. Bon, en même temps, je pense pas qu'il poursuive. J'aurais dû le mettre là, par exemple, ou là. Là, ça aurait été bien. Comme ça, s'il poursuivait, il allait par là. Mais au moins, il marquait pas lui en poursuivant. Bon, en même temps, c'est pas grave. Parce que s'il marque lui, de toute façon, il va y avoir un truc. C'est que c'est lui qui va devoir marquer l'ogre après. J'ai pas laissé un blitzer sur l'ogre. C'est hors de question. Ouais, ouais, le roi chapeau. Mais Renégat se comporte très très bien en ce moment. Je suis très très content de ce qu'ils font, ouais. Ok, donc le blitzer est là pour venir ensuite me coller. Ouais, il aime bien me coller, il aime bien me coller. Est-ce que tu relances ça ? Je pense pas. Il a envie de coller mon joueur. Moi, vous voyez, ça me fait pas peur qu'il me colle mon joueur ici. Ça me fait absolument pas peur. J'ai un 2D vers 2D pour le sortir de ma cage. Pour avancer. On va venir marquer celui-là avec lui. On va le mettre là, lui. Comme ça, on tape et on met celui-là ici. Est-ce qu'il va rater ? Il grille sa dernière relance sur ça. Pareil, je pige pas, ça. D'accord. Ok. J'ai le 2D, je le prendrai. On va venir là. Je pense qu'ici, on va surfer. On va surfer, on va blitzer avec la furie. Là et là, à la limite. Alors, on fait les choses dans l'ordre. Toi, tu viens là. Je pense que ça et ça, c'est pas mal. Voilà, la furie, je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Non, non, mais je sais pas. On vient là, comme ça, on a un 3D sur lui. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Toi, tu tapes à 3D là. Hop. On va le mettre là ou là ? Là, c'est bien. Là, c'est bien. On reste. Est-ce que je tape ici ? Ouais, j'ai pro en plus. Ouais, j'ai pas besoin de pro. On le met là et on reste. Ça permet de marquer ces deux là. Et là, on le fait, on le fait, on le fait. Parce que ça fait plaisir et que ça passe. Bon, j'étais en réussite. Voilà. Et je pense qu'on est bien. Ouais, ouais, le roi chapeau, il a le mérite de pas lâcher. Après, franchement, ça lâche pas tellement en diamant ou en... Ah, il le fait, il le fait. Je me demandais s'il allait le faire. Je me demandais s'il allait faire le esquive dans une zone de tac de tacleur. Blitz à deux décontres avec deux GFI. Ouais, ouais, il l'a fait. Mais j'ai personne à taper. Vous êtes sérieux là, les gars ? On va lui laisser ça. J'ai envie d'agresser son tac de tacleur, moi. Voyons. Calcule, Bigada. Ensuite, 15. Sonné, il revient. Ouais, on est bien. Lui va se relever. Allez, agression du tac de tacleur. Toi, tu viens là, plutôt. Quand t'as ganache, ça t'apprendra. Toi, tu vas revenir. Après, on agressera celui-là, au prochain tour. Ouais, le Blitz là, ça me va, moi. Je vous le disais, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange absolument pas. C'est un sonneteur. Je l'ai mis là exprès. GFI, d'accord. Alors, qui peut m'embêter là ? Lui, non. Lui, il ne m'atteint même pas. Vous le voyez là ? Vous la voyez là, l'agression, non ? Je vais même faire l'agression avec un Blitzer, pour vous dire. Ah, c'est un GFI, ça. C'est ça. Est-ce que vous croyez que j'ai assez de monde, là ? D'accord. Je ne suis même pas repéré. Et vous savez ce que je vais faire ? 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je vais lui mettre un joueur là. Comme ça, il va Blitzer celui-là. On va le coller là. Comme ça, il va Blitzer celui-là. Ah ah ah, le Prisme. Ah, il a commencé. Ah, il a fait le Blitz avec l'Ogre. Allez. Petite victoire sympa, on est content. Petite victoire sympa, alors que ça n'avait pas super bien démarré. Super, alors Ombre-Lame. Parfait. Ombre-Lame, on est bien content. Ah, mais il était en... Non, non, il n'était pas en or, il a perdu 24, mais il était en diamant comme moi. En platine, pardon. Pas en diamant. Je ne suis pas en diamant, je suis en platine. Tu te... Tu redescends, Bigad. Tu redescends. 100 000. On va s'acheter un 3 quarts. Surtout qu'on a plein de 3 quarts qui ne sont pas en forme. Alors, hop. Ombre-Lame. Esquive. Ouah, la Furie. Sérieusement. La Furie, elle a tellement fait mal. Ah, la Furie, j'hésite. Franchement, la Furie, il y a deux choses qui me plaisent chez la Furie. Juggernaut. Ou... Châtaigne. Châtaigne, c'est drôle sur une Furie. Mais Juggernaut, c'est fantastique. Je demanderais à Lady ce qu'elle veut. Ouais, étrange, le signe étrange. C'est un peu le terme. Effectivement, étrange. Écoute, nous, on prend des points. On avance dans le classement. C'est plutôt bien. Furie, tacleuse, Azurheim. C'est pas mal, mais j'ai déjà un tacleur, du coup. Du coup, je trouve que ça fait un peu... Ça fait un peu redondant. Et je pense que j'aurai une deuxième Furie à un moment. Et la deuxième Furie, elle aura lutte-tacle. Ouais, elle est chouette, Prisma, cette Furie. Elle défonce. Je l'avais prise dans la boutique, ça, parce que je la trouvais vraiment excellente. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement, là, je le vois. Alors, comment on fait ça ? Personnalisation du manager. Alors, qu'est-ce que je joue en ce moment ? Les elfes noirs ? Non, mais j'aime pas sa gueule à lui. J'aime pas sa tête. Bon, quand même. Pour l'instant, je joue les elfes noirs. Après, il y a les Renégats aussi que je joue. Ils ont mis un truc pour les Renégats ? Non. Quête hebdomadaire. Remporter trois fois un match en compétition officielle avec une équipe Alliance du Vieux Monde, Renégats du KO, ou Habitants des Baffons. Eh bien, Renégats, il faut que je les rejoue, quoi. Et on voit, il y a une date limite. Ah oui, cinq jours, six heures et vingt-neuf minutes. Ouvre les yeux. Et c'est pas comme si c'était marqué énorme au milieu de l'écran. Ah oui, bannière. Bah oui, je suis n'importe quoi, moi. On a un cadre, on peut changer le cadre. Un cadre rouge brillant, tiens. Et la bannière. Sympa. Sans verre, boyau. Allez, boyau. Et donc là, d'accord. Donc Bigadin, on voit derrière, il y a un truc. Ah, c'est sympa. Je ne savais pas du tout. Je n'avais pas du tout fait gaffe. Et donc là, on le voit. Non, franchement, ils ont fait plein de trucs super. Ça va tout. Ça va tout. Je ne savais pas. Et le diable. C'est vraiment un truc que c'est passé. C'est un truc que j'ai fait. C'est vraiment un truc. Je ne savais pas. C'est vraiment un truc. Sous-titrage ST' 501